... Et oui, après deux heures de marche intensive dans la montagne pyrénéenne, je suis ici, au milieu de nulle part, du brouillard et des neiges peut-être éternelles, on ne sait pas. Alors, impossible de retrouver le chemin qui s'est mystérieusement volatilisé sous cet appara blanc. Autant dire que les cartes ne servent absolument plus à rien. L'iPhone, lui, n'a aucun réseau, donc impossible de se géolocaliser. Il ne reste donc plus qu'à attendre que le soleil fasse son apparition afin de pouvoir se repérer aux paysages qui, peut-être, apparaîtront. Alors, dans ces cas-là, bien évidemment, au milieu de nulle part, au milieu de cette neige, au milieu de ce brouillard, des gens pourraient paniquer en disant « Mais on va tous crever, tu ne te rends pas compte ? On va crever avec ta balade à la con, là ! Et je n'ai même pas dû revoir au chien avant de partir, tu te rends compte ? Horrible ! On va crever ! » Mais non, pas de panique. Il ne faut surtout pas paniquer. Au contraire, il faut profiter de chaque chose que la nature nous offre. Par exemple, cette neige très fraîche, c'est normal, c'est de la neige, voilà. Cette neige très fraîche permet, regardez, de garder le rosé au frais. Température idéale. On ne peut pas rêver mieux, c'est fabuleux. Cette neige est géniale, elle est vraiment, c'est vraiment un miracle, j'ai envie de dire, pour boire un rosé bien frais. En attendant que le soleil se lève un jour, afin que nous puissions reprendre le chemin, si toutefois ce chemin existe. Patience. C'est une heure et demie que j'attends, je peux bien attendre deux heures de plus, ce n'est pas un souci. En tout cas, les paysages sont magnifiques. De toute façon, ils sont peut-être magnifiques. Il ne faut pas paniquer.